Alors, je l'ai appris de mes éléments parce que j'avais dit tantôt que nous nous sommes déployés et à l'état-major de la gendarmerie et à l'infirmerie du PM2, mais aussi à la clinique Pasteur parce qu'il y avait des vérités. On vous félicite pour ça puisque les leaders blessés ont été largement sécurisés par la gendarmerie sur vos ordres. Ils l'ont dit clairement ici. Alors, je voudrais savoir si le service de renseignement était déployé au stade ce jour. Notre objectif était d'empêcher que les gens rentrent dans le stade. Nous, c'était ça notre objectif principal. D'abord, empêcher les différents regroupements jusqu'à ce que les gens arrivent au stade. Mais une fois arrivé au stade, empêcher qu'ils rentrent à l'intérieur du stade. Oui. Donc, à partir du moment où le système a été déboulonné, on ne pouvait plus demander à quelqu'un de rentrer là-dedans. Vous savez, mon général, un gendarme est avant tout quelqu'un qui fournit des renseignements. Oui. Alors, je suppose que lorsqu'il y a une telle manifestation qui s'organise. Oui. Après tout le dispositif opérationnel que vous avez planifié. Oui. Je suppose que les services de renseignement étaient également planifiés sur le terrain. Oui. Et à tous les endroits pour vous remonter des informations sur le déroulement des opérations. Tout à fait. Voilà. C'est pourquoi j'ai posé cette question. Nos hommes, même s'ils ne sont pas en tenue, ils suivent le mouvement des escadrons et des compagnies. OK. Quand on vient mettre une compagnie ici ou un escadron là, dès que l'escadron n'a plus sa raison d'être, ils suivent l'escadron. D'accord. Pour continuer à communiquer sur ce que l'escadron est en train de faire sur le terrain. Alors. Mais on le fait sans que le commande d'escadron ne soit au courant. Étant donné que c'est devant la gendarmerie et la police que les berrées rouges sont arrivées au stade, est-ce que ces services de renseignement vous ont remonté une liste des berrées rouges qu'ils ont vues sur les lieux ce jour à travers un rapport circonstancié ? Non, le service de renseignement, le rapport, pendant qu'on appelle ça les opérations dans le feu de l'action. Là-bas, on ne demande pas de rapport. On informe soit par radio ou par téléphone ou par autre chose, par messagerie. Mais ce qui est évident, c'est que moi, mes hommes ont quitté juste après que le portail ait été déboulonné. Donc, je ne pouvais pas prétendre, dès le départ, dire à mes hommes, même si c'est déboulonné, rentrer là-dedans pour savoir de quoi il s'agit. Parce que ça, ce n'était pas dans mon programme. L'enclos, la gestion de l'enclos n'était réellement pas dans mon programme. D'accord. Est-ce que vous confirmez quand même que les crimes qui ont été commis au stade ce jour relèvent des crimes contre l'humanité en tant que spécialiste ? Ah, mais je ne suis pas spécialiste des infractions. Le tribunal m'appréciera. Pour avoir fait combien de pays dans le cadre du maintien d'ordre avec le système des Nations Unies et toutes les formations que vous avez suivies et que vous avez fait donner ici, en République de Guinée, vous pouvez vous-même qualifier ces infractions. Avant tout, c'est le gendarme qui qualifie d'abord l'infraction. Il a répondu à ça, s'il vous plaît. Monsieur le Président, j'ai un spécialiste en face de moi. Alors, est-ce que le chef de l'État peut radier un militaire ou un gendarme qui s'est rendu coupable de la commission d'un crime à travers un décret ? Je vous ai expliqué ça, maître. C'est à la seule condition que la hiérarchie fasse son travail correctement jusqu'à ce que ça l'arrive. Mais il ne peut pas, à mon avis, il ne peut pas s'asseoir comme ça dans son bureau et dire, bon, je vais radier Siriki, je vais radier Moussa. Ça ne se passe pas comme ça. D'accord. Mon général, ce sera la dernière question. Oui. Est-ce que vous acceptez d'être ce soldat républicain et patriote prêt à indiquer à ce tribunal l'endroit où se trouvent les fosses communes ? Maître, comme je l'ai juré devant le président, peut-être que ma mort allait suivre, mais si moi, il m'a emballé, je savais où se trouvent ces fosses, sur l'honneur et sur la tête de mes deux parents, et j'allais partir le montrer. Merci, mon général, et je vous remercie, monsieur le président. Merci, maître. Je vous remercie, monsieur le président, messieurs les assesseurs. Mon général. Maître. Vous vous rappelez bien que vous êtes un témoin. Oui, maître. Bien. Je voudrais vous demander les crimes commis au stade et les jours qui ont suivi. Est-ce que ce sont les 11 personnes là, seulement ? Parce que vous êtes un témoin. Maître, je n'étais pas au stade pour savoir qui a commis un crime au stade. D'accord. Mon général. Maître. S'il y a eu le massacre, c'est par manque de moyens pour le maintien d'ordre ou ça a été sciemment fait, commis ? Bon, je ne peux parler que de mon côté, de mon côté, j'ai manqué de moyens. Et en personnel et en matériel. Si j'avais sincèrement tout le moins requis, tout ce monde-là, on n'allait pas empêcher que les gens viennent. Mais tout ce monde-là n'allait pas se retirer à l'intérieur du stade.